Ici, au sujet de Tongou, comme dans presque tout le pays, on est prêt pour la campagne nationale de vaccination contre le virus de papillome humain. Il s'agit d'une initiative du gouvernement togolais et de ses partenaires techniques et financiers. Lancée officiellement ce lundi, cette campagne de vaccination vise à lutter contre le cancer du corps de l'utérus. Deuxième cancer, le plus maîtrisé, c'est la femme. En vaccinant les jeunes filles de 9 à 14 ans par le vaccin contre le virus du papillome humain, on les protège contre le cancer du corps de l'utérus. Durant cette campagne de vaccination, les vaccins s'administeront dans les centres de santé, dans les établissements scolaires et aussi dans les marchés, les lieux publics. Ariane Piau a 10 ans. Comme tous les enfants de son âge, elle a éligi pour la vaccination. Elle a ouvert le bal de cette campagne et voici son message. Je suis venue ce matin me faire vacciner pour ma propre santé et pour encourager toutes les filles qui ont peur. Je me suis fait vacciner, donc je vous encourage, ces filles, à vous faire aussi vacciner. Au cœur d'une polémique sur la qualité et l'efficacité du vaccin Servaris, l'OMS rassure. Le vaccin est sûr, ce vaccin est efficace et ce vaccin, on doit y croire. Et le défi souvent, c'est ce qu'on appelle couramment les fake news. Et nous allons vraiment renforcer la communication pour faire comprendre à toute la population, aux parents, aux enfants, aux enseignants, le fait qu'il s'agit d'un vaccin parfaitement fiable et qui est déjà utilisé dans plusieurs pays du monde. Prévu pour prendre fin le 1er décembre prochain, cette campagne gratuite en faveur des jeunes filles va couvrir toute l'étendue du territoire national et compte toucher plus de 656 000 filles. C'est un phénomène. C'est un phénomène.